Est-ce que vous aussi les amis vous lisez parfois des livres de cuisine et vous aimerait bien rencontrer l'auteur ? Parce que moi ça m'arrive souvent de pas toujours tout comprendre Donc voilà, aujourd'hui j'ai quelque chose d'assez sympa à vous montrer Christian ! Bonjour Christian ! Salut Charles ! Ça roule ? Ça va, ça va ! Je vous présente Christian qui est mon ancien professeur, enfin... Tant que je termine une VTS... Futur ex-professeur ! Futur ex-professeur ! Et puis qui est l'auteur de plusieurs livres de cuisine, c'est ça ? C'est ça, j'ai réalisé quelques livres aux éditions First Et puis aujourd'hui on va réaliser la recette d'un de ses livres qui est dédicacé à l'Italie Ok parfait ! Et puis moi j'avais lancé en défi à Christian de faire un petit peu du fast-good Donc voilà, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va cuisiner la première recette de street food qui a existé au monde C'est la recette des arancini C'est une spécialité sicilienne et ça consiste à faire des petites boulettes de riz farcie avec un petit peu de viande Et c'est super bon ! Allez, c'est parti, on se retrouve en cuisine ! Alors il vous faudra un petit peu de chapelure, du parmesan, un demi-oignon coupé finement, un cube de cube or Donc ça c'est des épices qu'on va mettre dans l'eau pour parfumer le riz Ensuite on a un jaune d'oeuf, de la farine, un peu de beurre, de la sauce tomate avec des boulettes de bœuf Donc vous pouvez trouver la recette directement sur ma chaîne ou en cliquant dessus Et bien sûr du riz Et là nous on a décidé de prendre 200 grammes Donc on compte bien manger, ça fera environ 3 bonnes portions Et ensuite on a du sel et du poivre Donc à partir de maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais me laisser coacher par Christian Donc qu'est-ce que je dois faire Christian ? Alors pour gagner un petit peu de temps on va mettre un demi bouillon de poule dans un grand verre On va remplir d'eau et on va le passer pendant 2 minutes au micro-ondes à 600 watts Donc ensuite qu'est-ce que je fais ? Donc on va mettre une petite noisette de beurre dans la casserole Donc environ une petite cuillère à soupe Voilà, et puis on va mettre les oignons lorsque le beurre est bien fondu pour les faire fondre doucement D'accord, d'accord Donc là comme il m'a dit on va rajouter les oignons Et là on fait cuire les oignons pendant 1 à 2 minutes Parfait chef ! Une fois que les oignons ont commencé à cuire, c'est un petit peu translucide Je fais quoi ? J'ajoute le riz ? Voilà, on ajoute le riz et on va bien l'incorporer avec le beurre fondu Maintenant on peut ajouter le bouillon de volaille Je mets tout ? Non, il faut le mettre au fur et à mesure Et dès qu'il y a plus de bouillon dans la casserole, il faut rajouter du bouillon au fur et à mesure C'est le principe de cuite fond d'un risotto D'accord, bah parfait Donc maintenant une fois que le riz est cuit, je vais tout simplement enlever Parce qu'il ne faut pas qu'il continue à cuire Et ensuite qu'est-ce que je vais faire Christian ? On va mettre une eau de cuillère de sauce tomate pour donner une jolie couleur à la préparation Tu vas pouvoir aussi rajouter le parmesan et un jaune d'œuf et puis bien remuer Et voilà, c'est parti, on va bien mélanger Et maintenant ? Et bien maintenant on va placer la préparation au réfrigérateur pour faire refroidir le vin Attention toutefois, vu que comme c'est un peu chaud, il faut d'abord laisser refroidir à température ambiante Alors voilà, une fois qu'on a préparé le riz, la sauce tomate, la farine, la chapelure et là j'ai les œufs Qu'est-ce que je dois faire ? Alors on va faire une petite boule de riz de la taille d'une petite orange dans la main Avec les mains mouillées ça marche bien parce que ça évite que ça colle Un peu plus ? Tu peux faire un petit peu plus de souhait Voilà, donc bien la façonner en forme de boulettes Et puis après tu vas enfoncer un doigt dedans pour faire un trou pour pouvoir rentrer la farce de viande à l'intérieur Voilà, tu l'écartes délicatement avec tes doigts Voilà super, encore un petit peu Et puis là tu vas venir mettre la farce à l'intérieur Donc voilà, si vous avez un peu de bœuf comme ça On vient mettre dedans Ça va comme ça ? Ouais, tu peux en mettre encore un peu Et puis si tu n'as pas assez d'huile tu peux même en rajouter un petit peu par dessus, ça gêne pas Voilà, et là on vient rajouter un petit peu de riz par au-dessus Et là on refaçonne la boule de riz Cette petite boule de riz maintenant on va la paner Donc on va la rouler dans la farine un petit coup Voilà, on enlève bien l'excédent Ça va permettre en fait à la chaplure d'accrocher Voilà, un petit coup dans l'œuf Donc là vous ne voyez pas Et quand il y a bien de bœuf partout autour Voilà, il faut bien le répartir Tu la roules dans la chaplure Donc voilà pourquoi ça s'appelle en fait une arrangini Parce qu'en fait en italien ça veut dire petite orange Et là voilà, tu finis de la façonner bien ronde Et puis tu la réserves et on va la frire Voilà, regardez-moi cette belle boule de riz panée Ça me donne déjà super faim Allez, on va pouvoir y aller On va mettre la petite boulette à frire dans un petit bain d'huile de façon friteuse Et on la laisse jusqu'à coloration bien blonde Et pour le temps de cuisson c'est environ 4-5 minutes Et la température de l'huile à 180 degrés Donc voilà le résultat On a franchement, je vais essayer de vous montrer une très très jolie boule C'est bien frit, ça croustille Et maintenant on va pouvoir passer à la dégustation Donc les amis, pour la dégustation Je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'intérieur comment ça se passe Donc voilà, on a le riz, c'est fondant Regardez-moi cette bonne boulette de bœuf Et là, tout simplement, je vais goûter Donc j'ai franchement trop envie de goûter Regardez-moi ça, c'est fondant A l'intérieur c'était croustillant Et maintenant je vous dis bon appétit Waouh ! Alors les amis, au niveau de la dégustation J'ai envie déjà de dire merci à Christian Vu que c'était vraiment très très bon En fait on a cette belle boule de riz Et ça croustille bien, le riz est fondant Et la viande à cœur c'est vraiment très très bon C'est très goûtu, merci à toi de m'avoir invité Charles C'était vraiment une super expérience Au plaisir, au plaisir Ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a un prof qui est là pour moi Donc ça c'est cool Et petit cadeau pour vous Alors, un petit livre pour les abonnés Donc jeu concours qui commence maintenant Donc voilà, vous savez comment faire Dans les commentaires c'est très simple Un petit commentaire, je participe, merci Christian Et puis voilà, vous pouvez liker cette vidéo Je vous invite à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir Et puis si ça vous a bien aimé ce petit concept On refera d'autres vidéos avec Chef Christian Donc un max de like Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur moi pour vous abonner Alors faites-le, vous pouvez également faire un petit tour sur ma chaîne Il y a pas mal de recettes Et encore merci à Christian Ouais ! Merci à tous 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 !